Bienvenue dans ce premier didacticiel sur les techniques de traitement d'images. On va commencer par utiliser les images brutes que j'envoie avec ce didacticiel-là. J'ai quatre images ici de la galaxie NGC 4525. J'en ai une ici qui est en luminance, faite à travers un filtre clear. J'ai une image dark ici, la première image dark que j'ai pris de ma série. J'en ai également une ici de la dixième image de la série pour montrer la différence que ça fait et les défauts. J'ai également une image flatfield avec le FL qui est marqué là, ça veut dire flatfield. Pour les prendre et les envoyer dans le champ Maxime DL qui est en arrière-plan ici. J'ai ouvert Maxime DL, je les mets en arrière-plan, puis moi je me sers de l'échelle explorer, explorateur de Windows, qu'on peut ouvrir ici en mettant le bouton droit de la souris sur Start, puis on clique ici sur Explore. Ça fait que ça, ça l'ouvre de l'échelle explorer. Et là, on va dans les images ici, j'ai marqué un répertoire images brutes qui servent à la pratique. Fait que cette série d'images là, je vous conseille d'aller chercher et pratiquer en même temps ce que je vais faire. Fait que j'ai sélectionné tout, je fais une sélection auto, puis je fais simplement déglisser les quatre en même temps dans le logiciel Maxime DL qui est en arrière-plan. On peut faire ça avec Photoshop, on peut faire ça avec plein d'autres logiciels. C'est une manière rapide d'ouvrir des images dans un logiciel. Là maintenant, je vais mettre la fenêtre ici de l'exploreur en bas. Je vais cliquer sur le moins. Puis on va travailler avec Maxime DL. Bon, pour commencer, on va attendre que les images s'ouvrent. Bon, on a ici les images qui apparaissent à l'écran. Fait que, on va commencer par prendre l'image qui est l'image light, la luminosité. Puis on va examiner chacune des images, montrer les défauts de chacune des images, puis à quoi qu'ils servent. Fait qu'on va faire des tests de traitement d'images manuels, juste pour expliquer comment fonctionne un pré-traitement de base avec une image LCD. Fait que, ici, j'ai l'image NGC 45 105 01 LM pour luminosité. Je clique dessus, puis c'est l'image qui m'apparaît en premier plan, ici. Je vais la mettre un petit... Je peux la tasser ici à l'écran. Puis comme on voit, c'est une image brute, là. Si on examine la photo, je vais la mettre à l'écran, ici. Il faut juste montrer le... Elle est plein écran. Fait qu'on voit les petits points blancs, ici. Ce sont des pixels chauds, qui est contenu dans l'image light. On appelle ça l'image light, ici. Qui contient l'information sur notre galaxie. Fait qu'on voit très bien la galaxie NGC 455, qui est dans la constellation de Como Berenice. On voit les étoiles autour, puis on voit certaines étoiles brillantes, qui est ici. Les petites taches floues, comme on voit là, c'est d'autres galaxies, qui sont beaucoup plus loin en arrière de la galaxie, comme telle. Fait qu'on se voit, on va les voir dans le traitement d'image finale. Mais pour l'instant, on examine notre image. Ce qui est important d'examiner dans l'image, ce sont les rayons cosmiques. Comme ici, là, je vois une espèce de petite tache, là, qui est comme allongée, là. Ça, c'est un rayon cosmique. J'en ai un autre, ici. Si on peut voir, là. On peut utiliser la fonction zoom, aussi. Là, c'est pas tellement idéal, mais ça nous aide quand même à voir les détails un peu plus proches. Fait que si je vais examiner un peu, comme ici, le rayon cosmique, on le voit très bien. Puis, chacun a des petits points blancs, ici. C'est un pixel qui est blanc, on appelle ça des points chauds. Ça, c'est tout du bruit, probablement causé par l'électronique de la caméra. C'est cédé, parce que les fonctions électroniques, les électrons à l'intérieur des circuits électroniques, ça déplace rapidement, puis ça fait comme un surplus d'énergie. Puis, on voit un autre, ici. On voit comme ça, ici, c'est un autre pixel chaud, là, formé par un rayon cosmique. J'en ai un autre, ici, un rayon cosmique. Un rayon cosmique, c'est une accumulation de pixels blancs. On les voit très bien dans cette image-là. Alors que, si on regarde une étoile, une étoile, c'est un ensemble de pixels, de plusieurs pixels. Tu peux en avoir facilement une dizaine, des fois 5, 6, ça dépend des rousseurs d'étoiles, comme dans celle-là, il sonne pas mal de plus. Puis, si je vais voir en bas, j'en ai encore, ici, un rayon cosmique. Je vais ramener ici mon zoom à 100%. Ça, c'est mon image originale. Puis, si je clique encore sur le moins, je tombe à une image, ici, à 50%. Des fois, ça aide beaucoup à voir l'image dans son ensemble. Là, pour examiner les images, je vais ouvrir, ici, la fonction qu'on appelle « Screen Stretch Window», qui est une espèce de petite icône qui est ici. Puis, je peux également aller chercher dans les menus, là, quelque part ici, là, je pense que c'est dans celle-là, ici, « Screen Stretch», qui est ici. Ça fait que c'est la même chose si je vais cliquer ici que dans les icônes qui est ici. C'est beaucoup plus rapide d'aller dans les icônes. Ça fait que je clique ici et je la vois affichée. La manière qu'elle fonctionne, cette fenêtre-là, on a deux curseurs. Puis, on a ici une espèce d'histogramme qui est un peu la distribution des pixels de notre image. Les pixels qui sont le plus à gauche, c'est les pixels qui sont foncés. Ça fait que donc, on voit le bruit de fond, ici, qui est noir. Ça fait que c'est normal, on a beaucoup plus de pixels vers la gauche, parce que la gauche, c'est la noire, puis plus qu'on se dirige vers la droite, on se dirige vers le blanc. Ça fait que le blanc, ce sont les étoiles et le centre de la galaxie. Si on étire le petit triangle qui est ici, on voit qu'on peut changer l'apparence générale de la galaxie. Je vais la mettre un petit peu plus grosse, qu'on puisse voir les détails. À peu près à 100%, mettons. On va juste aller à 100%. Et là, on va bouger un petit peu, puis là, on voit que ça change la distribution de la luminosité de la galaxie. Évidemment, on est confronté, lorsque le centre est plus brillant que les bords, que lui, il se... L'estrait de se faire moins bien que... On va voir le centre, mais on perd les zones du bord. On va voir éventuellement, dans le stretching, qu'on peut aller chercher l'information, autant dans les zones faibles que les zones très fortes, très fortes, très fortes, très fortes signales. Plus l'image, elle est brillante, plus le signal est fort. Plus l'image, elle est faible, moins le signal est fort. Donc, on a l'intérêt d'aller chercher des images très brillantes. Cette photo-là, qui était prise avec une caméra CCD X, Sbig et XME, on peut voir les caractéristiques, parce que c'est une image qui est en format FIT. Ici, on peut voir dans le... Dans le... Dans le nom de l'image, ici. L'extension qui est en FIT. Et si on clique ici sur le bouton FITS HEADER, ici. On va voir l'information contenue dans notre image. C'est un fichier qui est très intéressant, parce que ça nous donne plein d'informations. Entre autres, on peut y lire l'information sur la grosseur de la matrice CCD. Dans mon cas, ici, c'est un CCD qui est en format 16 bits. Donc, j'ai 105 536 degrés possibles. La dimension de l'axe 1, c'est 1092 par 736. Ici, j'ai une exposition de 420 secondes, 7 minutes. La température du CCD est irrégulée dans mon cas. Ça fait qu'elle est à moins 25 degrés sur la température ambiante. Ça fait qu'on voit l'information ici. Ici, je travaille en BANING 2. Ça, c'est l'échelle d'équisition que je peux ajuster dans la BANING, qui joint des pixels 2 par 2 ou 3 par 3. La pleine résolution, c'est un BANING 1. Donc, le BANING est 1 par 1. On voit, c'est une image de luminance ici. C'est un light frame, une image light. Les coordonnées ici, l'attitude et longitude. Et toute l'information ici sur, plein d'informations concernant mon image. Ça fait que ça, c'est ce qu'on appelle le Face Header. C'est très intéressant à aller consulter pour avoir l'information détaillée de notre image. Fait que là, pour analyser notre image, pour voir si elle est bien, si le focus est bien. Fait que je regarde la grosseur des étoiles ici. Et des petites étoiles. On ne voit pas l'étoile allongée. Donc, le guidage, il est très intéressant. Il est très bon. Maintenant, pour aller chercher l'information de mon image. Ici, j'ai quand même, je suis tassé un peu dans l'histogramme. Fait que je n'ai pas grand place ici. Parce que je peux faire, à un moment donné, j'amène mon curseur l'un à côté de l'autre ici. Puis là, j'ai un bouton ici qu'on appelle plus. C'est un zoom. Si je clique dessus, ça agrandit la partie entre mes deux rectangles. Et là, à ce moment-là, j'ai plus de flexibilité pour aller travailler dans mon image. Fait que si j'amène ça ici, vers l'extrémité gauche du histogramme, qui est en l'espèce de petite montagne qui est en blanc ici. Là, je vais chercher très, très, très bas dans le bruit de fond de l'image. Je vais juste la baisser un peu qu'on puisse voir toute l'image. Fait que là, ce que je viens de découvrir, c'est dans mon image originale, j'ai une espèce de dégradé qui est ici, qui était dû en réalité aux prises de mon guideur off-axis, qui était un petit peu trop bas, qui descendait un petit peu trop vis-à-vis de ma matrice ACD, qui m'est coupée une partie de la lumière qui passait pour atteindre ma matrice de ma caméra ACD. C'est-à-dire que là, j'ai réglé le problème. Mais des fois, le flat-field ne corrige pas ça. L'image flat-field qu'on va voir prochainement, comme celle qui est en dessous ici, c'est celle-là, l'image flat-field. Elle, on va éventuellement également l'analyser, puis on va appliquer ça à nos trois images, à notre image light ici, pour voir exactement de quoi ça a l'air une fois l'image pré-traité. C'est-à-dire qu'on a corrigé, on a enlevé tous les petits grains de points blancs, le thermal noise. Puis également, on va avoir enlevé aussi, si je regarde ici, les rayons cosmiques. Et avec la flat-field, on va corriger les différences de l'immunosité de l'image. Comme ça, on va enlever le dégradé. Je vais revenir encore à l'image light. Je vais juste ajuster mon contraste ici, comme ça ici. Fait que là, en ajoutant le contraste, j'ai noté la présence de rayons cosmiques qui est ici. J'en ai ça, si on peut déplacer la fenêtre pour l'amener, ce qu'on veut ici. J'en ai également là. Et j'ai plein de petits pixels chauds, les petits points blancs, les minuscules qu'on voit dans ça. Puis là, c'est un dégradé, si je regarde, avec le bruit de fond. Bon, on va regarder maintenant une image noire, une image dark. J'en ai deux. La première ici, NDC455, vous allez avoir un décat pour dark. C'est la première image dark que j'ai prise après ma série d'images light. Si je clique dessus, là, je regarde mon image dark. Puis je m'aperçois qu'il y a comme une image fantôme ici de ma galaxie. Puis il y a également des nébuleuses, pas des nébuleuses, des étoiles qu'on voit ici. Ces étoiles-là, normalement, ne devraient pas apparaître. Puis j'ai également des petites tâches ici allongées, là, qui sont des rayons cosmiques. Il y en a un autre ici. J'ai un autre dark que j'ai inclus dans le, un dark qui a été pris, le 10e dark, montré la différence. Ça, c'est un dark plus normal. C'est une apparence de poivre et sel. Fait qu'on voit plein de petits points blancs qui sont les pixels chauds, qui sont dans la caméra, qu'on va enlever de l'image light, là, tantôt. Mais on remarque qu'il y a plein de petites tâches allongées, là, ici, là, qui sont, en réalité, des rayons cosmiques. Parce qu'on a beau avoir bloqué le vent, le télescope, ou avoir un obturateur mécanique, mais les capteurs CCD captent en même temps les rayons cosmiques qui passent à travers notre corps, à travers tout. Puis c'est un transfert d'énergie de ce qui frappe la matrice CCD. Puis là, on voit des espèces de petites lignes noires ici. Si on n'enlève pas ça, ces petits rayons cosmiques-là, on va avoir un problème lorsqu'on va appliquer le dark, lorsqu'on va enlever le dark sur l'image light, on va tout avoir des petites tâches noires. On va le voir tantôt. Quelle est la différence? Fait que là, ceux-là, je vais les mettre en bas. Fait que je clique sur le moins. On va aller regarder maintenant l'image de flat-field. Bon, celle-là aussi, je vais la mettre en bas. Fait qu'on clique simplement sur le moins. Fait qu'on voit qu'ils sont montés tous installés en bas ici. Bon, il y a un accès toujours dans la barre de titre ici. Fait que flat-field, c'est celle-là ici. Bon, je vais l'agrandir elle aussi. Là, je suis à 50%. Je vais cliquer sur le plus. Puis je vais ajuster un peu mes contrastes ici. Pour aller chercher les détails de mon image pour l'examiner. Ok, on va essayer de prendre... Lui, je vais l'envoyer là. Lui, je vais l'envoyer un peu plus. Je vais juste la réplicer un petit peu plus. Puis je vais encore ajuster ça ici. Ce que je constate dans mon image flat-field, les points noirs ici qu'on voit bien net, ce sont des cristaux de glace qui sont formés. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici. Ce sont formés, ça, sur la matrice CCD en refroidissant la matrice. Si on a de l'humidité dans l'enceinte entre la matrice et la petite fenêtre hermétique qui protège la matrice CCD, ça se peut que l'humidité soit supérieure puis que lorsqu'on refroidit la matrice, que ça se condense sous forme de cristaux de glace directement sur le CCD. On peut le voir avec une petite lumière flashlight. Lorsqu'on voit des points comme ça, on regarde un petit peu de côté avec une lumière flashlight. La matrice CCD, on voit des petits points très, très petits sur la matrice. C'est des grains de glace. Ça, il faut régénérer le petit dessicant qui est dans la caméra CCD. Dans la caméra SB, tu as comme un petit tube de métal avec le dessicant qu'on enlève, qu'on met dans le fourneau à 350 degrés durant 6 heures. Ça, ça va régénérer le dessicant puis on est bon pour plusieurs mois après ça. L'autre petite ligne blanche ici, ce sont des étoiles qui sont déplacées. Ce qu'on voit ici, les petites lignes qui sont toutes dans le même sens. Moi, je prends mes flat fields directement sur le ciel. On appelle ça un sky flat le matin avant le lever du soleil. Des fois, il arrive que la caméra est tellement sensible que même si le ciel commence à être bleu un petit peu ou bleu pâle, il ne faut pas que ce soit trop foncé parce que ça sature le CCD. Mais on voit apparaître les fameuses, les étoiles des fois qui laissent une traînée. Puis vu que mon moteur est arrêté à ce moment-là, je vois quand même les lignes qui sont déplacées. On voit ici une espèce de baine très floue où ce qu'on voit, c'est comme, on en voit plusieurs ici. Ça, ce sont des poussières qui sont probablement soit sur le filtre, les filtres couleurs. Dans mon cas, c'était le filtre clair qui est un filtre transparent, une vitre qui est transparent ou ça peut être aussi sur la vitre qui protège l'enceinte de la matrice CCD. Ça, c'est des poussières ce qu'on voit, les espèces de baines très faibles. On voit en haut un très gros dégradé, un dégradé noir. Ça, c'est dû avec mon prise de monophysis gardeur qui cachait une partie du haut de ma CCD. Ça, ça empêchait de passer à la lumière. J'en ai un petit dégradé en bas ici. Ça, il faudrait que je regarde exactement ce qu'il peut faire. Ça peut être des réflexions aussi sur les tubes d'extension qu'on met entre les caméras CCD et notre télescope. Même si c'est noir anodisé, ça peut réfléchir la lumière infrarouge qu'on ne voit pas ou des lumières parasites autour. Ça peut être le fil de la lune. Ça peut être aussi la position lumineuse. Les caméras CCD sont tellement sensibles qu'ils peuvent capter tout ça. Et j'ai un autre aussi indégradé sur le bord ici, le bord droit, ce qu'on voit comme une différence. Ça fait que l'analyse des dégradés dans une image flatfield, ça peut nous amener à découvrir certains défauts qui se passent. Ça peut être la caméra qui est penchée un peu plus d'un bord que l'autre bord ou du poids. Ça, j'ai vu ça souvent. Ça fait qu'il faut essayer de tenter tant que possible de corriger tous ces problèmes-là pour l'objectif d'avoir une image light qui est éclairée uniformément. Ça fait que ça, c'est l'image flatfield. Si on regarde encore ici le header, on va le voir ici, c'est image type flatfield. Ça nous informe que c'est une image flatfield. Si je vais voir une image dark ici, on va la monter. Et là, ici, on voit dans notre fenêtre dark frame avec toute l'information ici qui est reliée à cette image-là. Ça fait qu'on va commencer par faire un premier pré-traitement. Je vais enlever ma fenêtre ici. Juste avant, on va examiner un peu l'image dark. Si on joue avec les... Je vais redescendre ici le string stretch. Je vais juste déplacer un petit peu plus mon curseur rouge vers la droite. et là, je vais grossir un peu plus. Bon, parfait. Pour être capable d'aller chercher mon histogramme dans la partie la plus... Où est-ce qu'on voit la plus de fond qui est la partie la plus verticale de l'histogramme. Ça fait qu'on va on bouge un peu ici juste pour mettre les curseurs pas une sur l'autre mais juste un côté de l'autre pour aller chercher cette partie-là entre les deux curseurs. Ça fait qu'on rétrécit un peu notre histogramme entre les deux curseurs et on peut voir ici l'apparence de l'image fantôme de la galaxie NGC 4585 et les points blancs qui sont des étoiles. Ça, ça arrive lorsqu'on a photographié un objet durant une longue exposition qui reste un peu comme une image fantôme. Normalement, ça peut durer sur les trois premiers dark frames. Ça fait qu'on peut prendre des dark frames à moins longue exposition peut-être 30 secondes peut-être 4-5 dark frames de 30 secondes qu'on élimine ensuite qu'on efface pour enlever ces fameuses images fantômes-là. Ça, si jamais on ne le fait pas, ça peut laisser des traces. Comme on regarde ici les fameux crayons cosmiques et l'espèce de petits points déformés qui sont des formes différentes, si on applique ça sur l'image light, l'image de notre objet céleste, mais on risque d'avoir des petits problèmes parce que ça va ajouter ces rayons cosmiques-là qui sont dans les dark à notre image light. Bon, on va regarder ici l'image light, on voit qu'il y a des rayons cosmiques mais on ne voit aucune tâche noire, petite tâche noire qui serait, exemple, des traces laissées par un dark qui n'auraient pas été corrigés des rayons cosmiques. Exemple, on en prend rien qu'un pour le soustrait parce qu'on veut sauver du temps. On peut, avec MaximeDL, utiliser une fonction qu'on appelle PixelMap mathématiques. Ici, je vais dans Process, PixelMap ici, je clique dessus et ça, ça va nous ouvrir une fenêtre qui nous permet de faire des petites fonctions comme des dark source track, des appliqués fluffy pour voir s'ils sont bons. Dans l'image A ici, j'ai un petit curseur, je vais aller chercher dans mes quatre images, je vais aller chercher l'image Luminance qui est mon image light qui est ici. Je la mets dans le A. Dans l'image B, je vais aller chercher l'image dark. La première image dark que j'ai, moi, c'est 45, 75, 001 des cas, je vais chercher celle-là. Puis, la fonction mathématique d'un dark, on dit un dark subtract, c'est subtract C. Je ne change de rien dans les constantes ici, mais je peux changer ici l'apparence dans le strange stretch, je vais mettre médian. Ça fait que là, ça nous donne un peu plus une apparence de quoi qu'elle a l'air notre image. Ça fait que là, j'ai appliqué un dark subtract. J'ai pris l'image originale light qui n'a pas été corrigée du dark. Je mets dans l'image B l'image dark, la première que j'ai vue avec l'image fantôme et avec quelques rayons cosmiques. Et là, je l'enlève. Je fais un dark subtract. voici ce que ça donne. Je clique sur OK. Maintenant, je vais ajuster mon image ici, stretch, pour voir ce que ça fait comme différence pour aller voir les problèmes qui a pu s'ajouter à notre image. Je vais vous montrer comment c'est important de corriger une série d'images dark, light, pour enlever tous les petits défauts. On voit ici des petits points noirs qui apparaissent exactement au même endroit dans l'image dark qu'on a utilisée. Si je clique sur cette image-là, on a pris l'image dark numéro 1, la première. Regardez ici l'espèce de petit rayon cosmique qui est là. On l'a soustrait de l'image light. Il a enlevé la majorité des pixels blancs, mais par contre, il a ajouté les rayons cosmiques. On le voit ici. Le rayon cosmique à la petite tâche noire ici, c'est le rayon cosmique qui est ici. Celui-là, ici, sur le dark, il apparaît sur l'image light ici. Et les autres aussi. Si on regarde comment c'était avant, on a un bouton ici de revenir en arrière. Ça, c'est mon image originale qui est image light dont on n'a pas enlevé le dark. On voit le rayon cosmique qui est ici. Et là, lorsqu'on prend l'image qui a été enlevée, l'image dark enlevée, on remarque ici l'apparition du pixel, des pixels de rayon cosmique qui était originalement non corrigée sur notre image dark. Je vais faire la même expérience. Je vais enlever, je vais revenir à mon image originale. J'enlève l'application du dark ici. Là, je vais aller chercher l'autre image dark que j'ai qui a beaucoup moins de... C'est la 1. Ça fait que celle-là, je peux l'effacer, mais elle n'est plus besoin. C'était juste pour avoir besoin de la démonstration. Là, ici, l'image dark numéro 10, on va la restaurer. Ça fait que si je l'examine, j'en ai plein de rayons cosmiques, mais elle aussi n'est pas corrigée. Ça fait qu'on va voir à un moment donné que si je corrige avec un dark qui est non-corrigé de rayons cosmiques, je vais introduire les pixels de rayons cosmiques dans mon image light. Ça fait que je vais dans Process, Pixel Matte, bon, mon image A, c'est toujours mon image originale que je prends, ça fait que c'est l'image light. Dans l'image B, je vais aller chercher l'image dark qui est la dixième que je prends et je vais faire un SoftTrack pour m'assurer que le point est vis-à-vis SoftTrack. Je clique OK. Bon, là, je vais faire un ajustement des contrastes. Si je prends le petit bouton ici, il y a une série de pré-traitements, de pré-stretch que je peux utiliser. Habituellement, c'est le médium qui est le meilleur. Ça fait que ça me donne, ça place mes curseurs à un bon endroit. Ça l'amène un peu plus vers la gauche. Moi, je vais déplacer mon curseur rouge complètement vers la gauche. Puis, je vais cliquer sur le bouton plus pour être capable de travailler dans la partie de l'histogramme. Ça fait que on remarque bien comme il faut, ici, on voit très, très bien, toutes les petites tâches noires qui apparaissent là, si on va au maximum du but de fond, bien, c'est toutes les petites tâches noires qui étaient dans l'image dark, ici. Ça fait que si je prends, exemple, celle-là, celle-là ici, que je passe avec mon curseur, bien, c'est la même qui est ici. Il y en a un en haut ici, il est introduit ici. On a toute une série ici de petites tâches allongées noires, blanches ici, sur le dark, comme ici, la petite barre, bien, c'est celle-là ici. C'est ceux-là. Ça fait que le dark, non corrigé, des rayons cosmiques, mais ça nous donne, ça nous introduit un paquet de petites tâches noires ici, qui sont encore, vraiment, qui viennent polluer notre image light, même si dans l'ensemble, on fait, on vient comme c'était avant, là ici, on a tous les petits points blancs qui sont les hot pixels, mais on n'a aucune petite tâche noire qui est dedans. Mais là, on a appliqué un dark qui n'a pas été corrigé des rayons cosmiques, bien, voici ce que ça fait. OK, on a éliminé une grosse partie des pixels blancs, des pixels chauds, mais lui, il a introduit ses rayons cosmiques dans l'image light. Ça fait qu'on a un petit problème. Maintenant, on va tester notre notre flatfile. Avant de faire la série de flatfile, moi, je fais ça souvent, je prends un flatfile puis je le teste sur une de mes images light, même si je n'ai pas enlevé le dark. Ce n'est pas vraiment important si le dark n'est pas enlevé. C'est juste pour vérifier si tout est correct. Donc là, je vais baisser un petit peu le zoom de mon image de luminance. Là, je n'ai pas enlevé le dark, on voit qu'il y a plein de pixels chauds. Le dark, ici, je vais le mettre en bas. Je n'ai pas lu l'écran. cliquer sur le moins. Là, je vais regarder mon image qui est flatfile ici. Ça, c'est l'image flatfile qui sert à corriger la différence de luminosité de mon image light. Par exemple, ici, si je prends le string stretch puis je l'amène complètement vers la gauche, bien là, je aperçois qu'il y a un gradient qui apparaît ici à l'écran puis j'en ai peut-être un petit à droite ici. Bon, ça, c'est causé, comme je l'ai dit, que le prix était trop descendu vers la matrice qui bloquait une partie de la lumière. Pour voir si mon flatfile est bon, normalement, quand on prend une image flatfile, il faut prendre ça sur une surface éclairée uniformément. Exemple, on va prendre ça sur, moi, je prends ça sur le fond du ciel, soit au crépuscule ou à l'aura. Ça peut être sur une carte uniforme qui est éclairée par une langue par le bois. Ça peut être une lumière qui est éclairée uniformément complète dans un objectif. Mais ce qui est important ici, dans les statistiques, dans la fenêtre d'information, il faut s'assurer ici que le mode est sur ARIA, ARIA, parce que les autres donnent d'autres fonctions. Ça fait que c'est le mode ARIA. On a ici la mention Average, ici. Average, c'est la moyenne des pixels. Je veux que j'ai une CCD 16 bits, j'ai un maximum de 125 536 teintes possibles de gris. Il ne faut jamais saturer l'image de manière que la moyenne atteigne 65 536 pour avoir une image complètement noire. Même si ça paraît noir en haut ici, il y a encore de la place pour se déplacer dans les zones pour l'étirer comme on veut. On a encore de la place. Il n'est pas saturé on voit très bien les étoiles ici qui ont bougé. Ce qu'il faut faire, c'est quand même très subtil. Le flatfield améliore à peu près 10% la variation sensibilité des pixels. Il corrige le vignetting puis il enlève certains défauts comme les poussières qu'on voit ici dans notre image. Dans mon image original ici, lui, je vois qu'il y a un gradient qui est important en haut de l'image. J'en ai un petit vers la gauche, vers la droite, excusez. Fait que ce que je vais faire, lui, pour m'assurer qu'il était bon, fait que moi, j'ai pris mon image, j'ai cliqué sur le bouton ici de statistique, le bouton Toggle Information qui est la finale qui est ici, à droite, puis je regarde à un moment donné c'est quoi la moyenne des pixels. si je tente entre 30 000 puis 45 000, je suis correct. Fait que il faut que ce soit environ entre 30 et 40 % de la saturation maximum. Donc, une moyenne, une average d'environ 30 000 à 45 000, c'est bon. Fait que normalement, notre flatfield devrait être correct surtout si c'est une surface éclairée uniformément. Là, maintenant, je vais l'appliquer juste pour voir s'il va tout m'enlever le gradient qui est dans mon image puis mes autres défauts. Fait que ce que je fais encore là, je vais dans le pixel mat, je vais dans le process, pixel mat ici, et là, je vais appliquer une correction par flatfield. Quand on fait un dark, on fait une soustraction. Quand on fait une correction par flatfield, on va faire une division. Fait que toujours dans l'image A, je place mon image light qui est LM luminance. Dans mon image B, je vais aller chercher l'image flatfield qui est FL ici. 45-5-0-1-FL. Ça, c'est mon image flatfield. Et dans mes opérations, je vais chercher division. Fait que je clique ça, diviser, et je clique OK. Là, évidemment, l'image est noire, c'est pas grave. On va l'ajuster pour voir avec ici le screenshot. Le screenshot, ce n'est pas un vrai stretching, c'est un stretching simplement à l'écran. Fait qu'au départ, je vais cliquer sur le bouton ici, médian. Puis là, je vais aller voir s'il m'a amélioré mon image. C'est sûr, des fois, les flatfields, l'amélioration peut être subtile. Puis si on s'aperçoit que le flatfield génère plus de défauts qu'il n'améliore, on ne l'utilise pas, soit qu'il n'est pas bon ou qu'on a d'autres problèmes qui réduisent de beaucoup l'arrivée de la lumière sur la maîtrise CCD. Par exemple, ça peut être un prisme à le placer comme c'était dans mon cas. Fait qu'ici, si je regarde avant, je vois ici, je vois mon image originale, mais non traitée. On voit très bien le gradient qui est important ici. Puis si je regarde ici, bien là, ça l'a amélioré. Fait que mon flatfield, il est bon. Puis là, je pourrais prendre une série de mes images flatfield avec le logiciel MaxMDL. Ça, on le verra plus loin dans un autre logiciel. Comment apprendre les séries d'images light, séries d'images dark, séries d'images bias, flatfield, sans le prendre individuellement. On peut tout faire automatiser cette fonction-là. Fait que là, maintenant, je sais très bien que mes images flatfield sont très bonnes. Puis il va falloir quand même que je prenne une série d'images dark, série d'images flatfield, que je calype tout ça pour faire enlever, faire une combinaison de stigmoclip. Puis après ça, on va pouvoir appliquer ça sur chacun de nos images pour faire une vraie correction, pour tout enlever les défauts comme on a vu, les rayons cosmiques, les différences de luminosité. Puis qu'on ait toutes des images light ici. Très, très bien. Puis on voit ici l'image flatfield. L'image flatfield a fait comme une petite ligne noire. Ça, c'est dû à l'étoile qui s'est déplacée ici. C'est la même chose que dans l'image. Puis on voit ici le petit point. Ici, on ne le voit pas tellement. mais il n'apparaît pas dans l'image corrigée de l'image light. Par contre, les étoiles déplacées, surtout les plus brillantes, mais les autres avec, elles apparaissent dans l'image light si on la corrige seulement d'une seule image. Mais lorsqu'on fait la combinaison stigmoclip de toutes les images, de la série d'images, on va tout éliminer ça. On va se retrouver à la fin avec des images Master Byass, Master Dark, Master Light. super belle avec tous les défauts enlevés. Ça, ça présente un peu la partie de base, comment manipuler, comment examiner les images pour voir quelle est l'apparence qu'elles ont. Ici, c'est avant et après l'application du flatfield. Et si on voit que nos images sont correctes, on va prendre nos séries puis on va faire des combinaisons plus tard puis on va pouvoir appliquer ça. Ça, ça met fin à la première partie didacticielle numéro 1, c'est d'analyser les images puis faire un pré-traitement de base manuelle pour voir les défauts dans nos images puis pour voir si nos flatfields sont corrects ainsi que nos odeurs. Ça fait que si on voit quel est quelconque problème, on peut remédier à ça. Ça fait qu'il ne faut jamais changer la température de notre CCD. Si on a un CCD régulier, il faut toujours garder la même température quand on prend nos odeurs. Si la température varie durant la nuit parce qu'on n'a pas une caméra CCD à température régulée, à ce moment-là, il va falloir faire une combinaison avec des dark, ce qu'on appelle avec scaling. Là, à ce moment-là, il faut prendre absolument des images bias. Fait que lisez le texte qui précède les didacticiels. C'est important parce que c'est dans ça qu'on va voir comment prendre les images de base, CCD ou avec une DSLR, puis d'essayer d'enlever une série de dark combinées et de flat-field combinées pour aller chercher le maximum de détails de nos images et d'éliminer le maximum de bruit et d'artefacts. Fait que ceci met fin à notre premier didacticiel. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501